j'ai travaillé pendant 16 ans à l'état en tant que dans l'administratif avec avec donc à l'IMAD c'est un institut de maintien à domicile c'est l'aide à domicile c'est les soins à domicile donc je m'occupais de planifier des aides soignantes des aménagères chez les personnes âgées et handicapées pendant 16 ans donc j'avais un travail confortable et puis quand on m'a proposé de reprendre la boutique je leur ai expliqué qu'il n'y avait pas de notion de gestion d'emprise donc moi j'ai une formation d'emploi de commerce mais ça s'arrête là et ils m'ont tout de suite dit oui mais si tu viens on t'accompagne le temps que tu sois autonome donc j'ai pu transiter pendant pendant les trois premiers mois j'ai les jours après mon travail parce que j'avais trois mois de préavis j'ai donné mon congé le jour d'après pratiquement où j'ai eu la conversation avec son ancien propriétaire donc j'ai eu trois mois où tous les jours je suis venu ici pour me former pour vraiment en fait me familiariser avec les fournisseurs le stock la gestion etc et à partir du 1er mai 2015 j'étais à 100% ici en autonomie pratiquement donc ça fait un an en fait voilà ouais d'accord ouais c'est un an que j'ai repris ouais tout à fait et là je suis vraiment en conviction avec mes valeurs j'ai toujours été passionné par le bien-être la santé depuis mon tout jeune et je cherchais à transiter et ça c'est l'opportunité elle s'est elle est venu à moi quoi enfin je suis venu à elle aussi mais je pense que les choses arrivent par hasard qu'il faut les provoquer ouais je vais se laisser guider par son intuition ouais c'est ça c'est exactement ça donc voilà alors je suis enfin en conviction après 39 ans de ma vie où je savais pas exactement ce que je voulais faire mais là je sais donc vraiment créer un réseau de quartier et puis ça c'est comme ça d'abord c'est des clients puis après on engage dans la conversation on crée des fois des amitiés puis on s'intéresse l'un à l'autre et puis je fais ça etc et tout puis tout de suite ben ça m'interpelle donc voilà après il y a une éthique qu'il faut respecter c'est-à-dire que ce soit bio ou que ça soit fait dans dans une étique particulière avec des produits naturels etc et puis dans la mesure du procès que ce soit local je prends l'exemple d'une des employés qui elle me fait les tartes et en échange elle peut prendre le nombre de sauce à salaire qu'elle veut parce qu'elle adore ça donc on essaye en fait de évidemment tout le monde a un salaire mais on essaye de pouvoir échanger nos capacités ce qu'on sait faire à sa juste valeur les uns les autres donc et puis chaque employé qui vient la boutique a également un rôle au niveau de ce qu'elle peut fournir par exemple ce qui c'est chocolat cru morgane fait des boules d'énergie il me fait également la tarte et puis je trouve vraiment sympa en fait c'est histoire de ne pas être obligé de passer automatiquement par l'argent voilà c'est à la boutique on a la chance d'avoir une fontaine qui s'appelle la fontaine aqualine ménusine c'est une fontaine qui mettoie l'eau en profondeur et qui est équipée de plusieurs technologies qui vont neutraliser à 99% tout ce qui est extérieur à l'eau ça veut dire le chlore le fluor les résidus médicaments le calcaire les perturbateurs endocriniens tout ce qui est métaux lourd etc etc et il y a des mini vortex qui vont aider l'eau à se structurer avec aussi des faisceaux lumineux et à l'intérieur du bocal il y a un diffuseur qui va lui diffuser de la musique donc là vous avez un amplificateur avec un faisceau lumineux quand j'allume et lorsque je mets en direction contenant vous avez un extrait de la première symphonie beethoven et donc les fréquences harmonieuses de ce sample vont avoir une incidence sur l'eau c'est à dire qu'elles vont aider encore à la structurer si par exemple on prend un échantillon de cette eau avec un procédé de gélation immédiat et on regarde au microscope ce qui se passe on va voir des cristaux qui seront de cet acabit là ça veut dire symétrique ça c'est donc la preuve que c'est une eau qui est structurée à la finale quel est un défi qui existait un défi c'est à dire Sous-titrage ST' 501